Mes chers amis du Café Vangile, va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, que l'arbre qui pourrit donne de fruits mauvais. Mes chers amis, c'est à l'heure fruit que vous les reconnaîtrez. C'est ainsi que se termine l'évangile, le passage évangélique de ce jour, qui nous offre un moyen exceptionnellement pratique de discerner l'action de Dieu dans notre propre vie et dans celle des autres. Quand vous regardez votre propre vie, quel bon fruit n'est pour l'édification du royaume de Dieu, voyez-vous ? Quand vous regardez par exemple votre propre vie, quels bons fruits sont nés pour l'édification du royaume de Dieu ? Certaines personnes ne voient que peu ou pas de fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Une telle complaisance est en soi un mauvais fruit. D'autres personnes peuvent voir une abondance de fruits, produisant ainsi de nombreuses conséquences dans ce monde. Chers amis, pour discerner les actions de Dieu dans notre monde, nous devons d'abord être très objectifs. Le malin est toujours très trompeur et présente régulièrement ses mauvais fruits comme étant bons, appétissants, comme c'était dans le cas du péché originel. Par exemple, quand nous prenons le contexte aujourd'hui dans lequel nous vivons, la légalisation de l'avortement est souvent présentée par beaucoup dans notre monde comme un droit de choisir ou un service de santé. Mais la mort intentionnelle d'un enfant à naître est clairement un mauvais fruit provenant d'un arbre pris. Il y a même beaucoup de soi-disant groupes humanitaires ou de très riches philanthropes qui présentent de nos jours le travail comme un bon fruit alors qu'il est tout sauf bon. Au contraire, nombreux sont ceux qui travaillent dur pour promouvoir un plus grand respect de la vie, de la conception à la mort naturelle, qui s'efforcent de maintenir le caractère sacré du mariage tel que Dieu l'a conçu, ou qui œuvrent pour promouvoir la liberté de pratiquer un culte conforme à la volonté de Dieu, mais qui sont qualifiés par le monde séculier de préjugés, de sectaires, de marchands de peur et même de hainés. Mais le travail accompli de manière très sacrificielle porte réellement de bons fruits pour le royaume de Dieu. Qu'en est-il de ta vie ? Lorsque tu examines tes actions et les fruits qui en découlent, d'où proviennent-ils ? Proviennent-ils d'un faux sentiment de compassion, d'une charité erronée, de la peur d'être critiqué pour avoir défendu la vérité, ou proviennent-ils d'un amour profond de Dieu, d'une prise de conscience de la vérité que Dieu nous a révélée, et d'une proclamation courageuse du pur évangile avec ta propre vie ? Chers amis, un bon fruit né du cœur du Père Céleste reflètera toujours la vérité de notre foi. Un faux sentiment de compassion, de fausses accusations, de persécutions et d'autres choses semblables découleront des arbres pourris de notre monde. Nous devons travailler avec diligence pour être ces bons arbres qui portent le bon fruit venant de Dieu. Cela exige un engagement radical à faire ce qui est juste face au mal qui nous entoure. Résolution de ce jour, apprenons à nous découvrir. Apprenons à dire oui à ce qui est oui et non à ce qui est non. Nous cherchons pour des intérêts, des intérêts temporels. Défendons la vérité, afin que l'arbre que nous sommes puisse porter des fruits que le Seigneur espère dans notre vie. Des fruits qui correspondent à la nature de l'arbre. Nous sommes de bons arbres, de bons arbres produisant de bons fruits. Que le Seigneur nous y ait. Que vous bénisse. Bonne journée.